Tout, j'ai oublié. J'ai oublié le micro. J'ai tout oublié. Nous filmons simplement avec le téléphone dans un environnement de travail. J'ai déjà envie d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Youhou ! Nous volons simplement. Victor, s'il te plaît, as-tu reçu les résultats des tests ? Oui. Les tests ont été réalisés. Le moteur est très prometteur. Il peut être lancé en production. Dobby DA95, mais de plus grande taille. Quatre pôles, plus de vitesse. Les moments sont pratiquement identiques à ceux des moteurs à six pôles. Mais en raison de la vitesse plus élevée, le design est en fait complètement différent de celui des moteurs à six pôles qui étaient. Présent dans les premiers modèles des moteurs ASTP. Eh bien, mes chers amis, je veux vraiment vous montrer une voiture vraiment incroyable. Voici ce petit camion fantastique sur lequel on peut vraiment installer un moteur vraiment puissant. nouveau, celui que nous avons testé. Regardez comme cette voiture est soignée. Nous avons déjà testé le moteur chez Suvelmache. Il existe une entreprise spécialisée dans la fabrication de ces véhicules spécifiques. Et elle est non seulement prête, mais également enthousiaste à l'idée d'installer notre moteur innovant et performant dans leur véhicule, ce qui pourrait révolutionner le marché. Ici, on peut voir. Comment évalues-tu ce type de véhicule par rapport à ce que nous avons déjà testé en incluant des détails supplémentaires sûrs et les caractéristiques de ce type de véhicule ? Eh bien, ce kangourou, comment il s'appelait déjà ? Kangourou. Eh bien, cette voiture, je ne sais pas. On a même peur de s'asseoir dedans. Quand je l'ai testé ici, on s'assoit comme dans un véhicule blindé. On ne voit que des particules à ce niveau-là. C'est-à-dire que les yeux ne voient que ce qui se déplace à côté de toi. Il était impossible de regarder en arrière. La maniabilité est vraiment mauvaise. Oui. C'est une machine stable, même en regardant simplement à la base. Elle est stable, de place, normale. La visibilité est bonne. Tout dépend des commandes. Il y aura des commandes. C'est la Chine. Nous allons prendre l'usine voisine aussi. N'est-ce pas ? Où nous pourrons produire ? Parce que les carrosseries de véhicules peuvent être produites facilement et rapidement dans presque n'importe quel endroit. Grâce aux technologies modernes et aux méthodes de fabrication avance. Nous testons actuellement un véhicule, un petit camion électrique. Que nous pouvons. Que nous pouvons. Que nous pouvons. Sur lequel nous pouvons déjà installer le nouveau moteur que nous avons déjà testé chez Suvelmach. Nous pouvons l'installer sur ce véhicule et produire jusqu'à environ 100 véhicules par mois. Jusqu'à 1000. N'est-ce pas ? A mon avis, nous pouvons facilement produire 1000 voitures par an. Je ne cherche pas à aller vite. J'ai un peu plus de 40. Mais quand j'appuie sur la pédale. Eh bien, vous savez, c'est une très bonne technique. La voiture se déplace très silencieusement. Eh bien, je ne sais pas. Je conduis et je prends du plaisir. Bien sûr, ce n'est pas une BMW de luxe. Mais ce véhicule a des objectifs complètement différents. Eh bien, maintenant, Victor va filmer comment nous avançons. Regardez quelle route devant nous. Et maintenant, nous allons vous montrer comment nous accélérons. Un long chemin jusqu'au feu. La petite voiture vient de passer. Regardez, j'appuie sur la pédale. J'ai légèrement appuyé sur la pédale. Tout de suite, la voiture accélère. Tout de suite, j'ai déjà 60 sur mon compteur de vitesse. Et je dois ralentir ? Non, ils sont très agréables à conduire. Léger. On ne comprend pas que c'est une voiture électrique. Absolument. Et vous comprenez que nous sommes déjà proches de pouvoir installer ici nos moteurs de série. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Nous avons des moteurs. Oui, testés. Nous pouvons les lancer ici en production maintenant. Nous avons déjà convenu d'installer notre moteur sur cette voiture. Allons-y. Alors, les gars, je pars. C'est tout. Déjà. Mince, gars. C'est juste génial. Voilà. Je suis tombé amoureux de cette voiture. Nous allons certainement y installer les moteurs fabriqués par la société SPV Tech. Tout va bien, super, les gars. Super. Voici la voiture qui bip maintenant. Vous entendez ce bruit ? Oui, on l'entend. N'est-ce pas ? Cela signifie que nous avançons lentement. Signifie que les piétons nous entendent. À environ 20 km à l'heure, jusqu'à 25, elle fera du bruit. Pour que les gens entendent qu'il y a un véhicule en mouvement à proximité, environ. Voilà. Dès que c'est 25, il n'y a plus de son, y compris Victor Candy. Voilà un tel retournement. C'est vraiment incroyable de voir un tel changement se produire si rapidement. On ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Surtout pas de cette manière. Vous voyez ? Oui, l'angle de braquage. Je n'ai même pas encore tourné le volant jusqu'au bout. Un petit virage, pratique pour la ville et une voiture dynamique. On peut aussi vraiment accélérer. On peut vraiment avancer lentement. On peut se déplacer. Dans ces petites ruelles, elles ne sont pas très larges. Je pense que les Italiens sont vraiment nos acheteurs. Eh bien, en ce qui concerne l'Amérique latine, là-bas, il n'y a bien sûr pas encore autant de voitures qu'en Italie. Mais je pense que c'est une voiture pratique pour n'importe quel pays. Sous-titrage ST' 501